... Il y a une bonne partie des gens, je pense, dans les médias, et pour en côtoyer maintenant, je le vois, qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Et alors, ils se racontent une histoire. Je pense que c'est un point de fracture qui traverse la société aujourd'hui. On a une fracture entre les 75% et la classe moyenne supérieure, le bloc bourgeois, qui vit dans le confort, qui profite quand même globalement des règles du jeu en place, et qui du coup ont très peur qu'il y ait un changement, qu'ils soient impulsifs. Et donc en fait, on a des éditorialistes, très franchement, je suis persuadé, qu'ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils sont en train de défendre, ou sinon en tout cas qu'ils ne se l'avouent pas, et qui vont simplement s'appliquer à défendre le pouvoir en place. Il y a quand même un niveau d'inculture assez répandu parmi les éditorialistes, ils ne sont pas tous cultivés et conscients, donc ils sont verrouillés par la peur. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont verrouillés par la peur du changement, et donc il faut arriver à faire comprendre à ces gens-là qu'en réalité, un changement des règles du jeu, ce ne serait pas négatif pour eux. Parce que nos ennemis, ce ne sont pas... On parle de gens qui peuvent gagner, je vais vous parler de gens qui gagnent 5 ou 10 000 euros par mois, à une échelle macroéconomique. Non mais justement, je ne veux pas parler de ceux qui gagnent 50 ou 100 000. Je veux parler de ceux qui gagnent 5 ou 10 000. À une échelle macroéconomique, ce ne sont pas ces personnes-là qui posent ce problème. Donc l'idée, c'est que la cible, ce n'est pas les 25%, mais le 1%. Exactement. Parce qu'à une échelle macroéconomique, quand vous gagnez 5 ou 10 000 euros par mois, votre argent, vous le consommez. Vous achetez une plus grande maison, vous achetez une belle voiture, etc. Mais votre argent, vous le dépensez. Donc vous faites tourner l'économie. Le problème, ce sont les gens qui gagnent 100 000 ou 1 million d'euros par mois. Eux, ils accumulent tellement de richesses que compte tenu de la valeur matérielle des biens de consommation. Une fois qu'ils ont acheté 10 villas, 3 bateaux, 1 jet, etc., ils ont fait le tour. Et donc là, ils vont placer leur argent. Ils vont le placer dans la finance. Et c'est ça qui va atrophier totalement l'économie. En plus, il n'y a pas de taxes. Et en plus, il y a l'évasion fiscale. Et c'est ça qui atrophie l'économie parce qu'il n'y a plus d'activité économique. Il n'y a plus de commandes. Ce sont eux, en fait, les ennemis. Si bien qu'aujourd'hui, la force des médias, c'est d'arriver à faire croire que Macron défend les intérêts des 25% du bloc bourgeois. Donc, vous avez quand même 24% qui sont les cocus dans l'histoire. Donc, c'est un appel qui rejoint un petit peu l'idée qu'on trouve chez Robert. C'est que la peur est dans les deux camps. Et que dans ce livre, c'est vraiment expliqué. Les dominants emploient la peur pour, en fait, diviser le peuple, trouver des boucs émissaires. Ce sont les Arabes, les musulmans, les gauchistes, les ceci, les cela. Et empêcher le peuple de se reconnaître dans ceux qui défendent leurs intérêts. Mais, ce que Robert dit, qui est subtil, nuancé, qui est important aussi, c'est que la peur règne dans le camp d'en face aussi. À l'Élysée et chez Arnaud et Pinot, on s'en fout. Mais qu'ils arrivent aussi à la répandre dans ceux qui les servent directement, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la police, que ce soit dans différents corps, qui, en réalité, il faudrait attirer de notre côté. Et donc, j'entends ce qui se dit là, comme un appel à développer le débat. Étienne a dit une chose importante, c'est que... Étienne a dit une chose importante, c'est que... En fait, en diabolisant, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argument et ils refusent le débat. Et donc, en développant la peur un peu partout, on empêche les gens de débattre et de discuter avec nous, alors qu'en fait, ils sont dans le même camp. Et donc, la question qui va se poser maintenant et vers laquelle on va s'orienter, c'est l'idée de comment, nous, on va être capables d'imposer quand même le débat et la discussion avec les gens qui sont en partie ou pas du tout d'accord avec nous, mais qui, en fait, devraient être attirés dans ce débat. Donc, je pense que maintenant, on va passer à la troisième partie de cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le traditionnel, que faire ? Est-ce qu'il faut faire pression sur les médias ? Est-ce qu'il faut faire une sorte de lobbying ? Est-ce qu'il faut faire une sorte d'éducation et de critique aux médias, apprendre aux gens à regarder la télé, etc. ? Est-ce qu'il faut développer une info autonome, nous-mêmes, une capacité d'informer directement les gens ? Est-ce qu'il faut faire tout ça ensemble ? Qui veut la parole là-dessus ? Étienne. Est-ce qu'il faut distinguer ce qu'on peut faire tout de suite ? Bien fort ! C'est-à-dire, effectivement, d'organiser nous-mêmes nos médias. Mais il ne faut pas oublier de préparer l'avenir dans pas trop longtemps, un avenir institutionnel dans lequel il faut que devienne impossible l'achat, par exemple, de plus riches, des médias qui marchaient bien. Le problème, c'est que quand un journal... Vous savez, Libération, au début, c'était un journal qui dépensait la cause du peuple. Et comme ça a fonctionné, il a suffi aux riches de l'acheter pour que ça devienne le journal des ennemis du peuple. Et c'est parce qu'on pouvait acheter les journaux, dans la Constitution, ça n'est pas interdit. C'est pour ça que ça a lieu. Il suffit pour les riches d'acheter les outils du peuple. Et c'est à nous, en fait, au plus haut niveau du droit, tout en haut de la pyramide de l'État de droit, dans la Constitution. Vous savez que je travaille pour que nous l'écrivions nous-mêmes, cette Constitution. Et la partie médias est tout à fait centrale. À mon avis, c'est aussi important que la monnaie. L'institution de notre souveraineté va avec l'institutionnalisation de la qualité de notre information, la protection des médias contre l'acquisition et l'autonomie monétaire pour financer nos décisions. Donc, à mon avis, dans la discussion qu'on va avoir, il faut qu'on pense non seulement à ce qu'on peut faire aujourd'hui en organisant nous-mêmes nos médias, comme ce qu'on fait aujourd'hui, comme ce qu'on est en train de faire, c'est une action immédiate. Il ne faut pas oublier de réfléchir aux articles de la Constitution d'origine citoyenne que nous aurons à écrire si on veut que nos enfants aient la paix durablement sur ce sujet. Ils ne soient pas inquiétés. Le message du CNR, du Conseil National de la Résistance à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, était qu'il ne faut pas que la presse, les journaux, soient dépendants des puissances d'argent. Et puis, personne ne l'a écrit dans la Constitution. Et aucun citoyen n'est devenu constituant. Donc, on a laissé les professionnels de la politique écrire dans la Constitution. Ils ont écrit leur puissance et notre impuissance comme partout. Et pour ce qui concerne les médias, ils n'ont rien écrit. En 2007, juste après l'élection de Sarkozy, on demandait à Kestler, le numéro 2 du MEDEF, on lui demandait, mais quelle est la logique de la politique de Sarkozy ? Ça partait dans tous les sens, on ne comprenait pas bien la cohérence. Et Kestler a expliqué, tout à fait cyniquement, ces gens-là ont plus peur de se cacher, ce n'est pas secret. Il dit, mais vous voulez comprendre la cohérence de ce qu'on fait, mais je vais vous dire, l'objectif, le goal, c'est de détruire, de déconstruire tous les acquis du CRR, du Conseil national de la Sécurité. C'est-à-dire la retraite, la sécu, la liberté de la presse, etc. Donc, il faut être conscient et se préparer à la bagarre aussi bien immédiate que à l'enfer. La première chose, la première exigence, c'est que chaque citoyen prenne confiance en lui-même, que chaque citoyen prenne la parole et qu'il sache qu'il n'est pas plus stupide qu'un autre face à un pouvoir ou à des experts, ou à des faux experts qui croient tout maîtriser et tout savoir. Moi, la deuxième leçon, c'est mettre en cause personnellement les interpeller, nos éditorialistes et nos informateurs. Si on a l'occasion d'écrire, de mailer, d'intervenir auprès d'individuels qui parlent à la télé ou à la radio et qui ont dit un truc qu'on ne supporte pas, moi, pour rapport à ce que je le fais, c'est très modeste, mais c'est individuel. Mais je crois que ça joue, d'après ce que je sais dans les milieux journalistiques, les saisir de notre protestation personnelle, que ce soit 1, 2, 3, 10 personnes, dès qu'on entend quelque chose qui nous paraît scandaleux, moi, j'étais place Garibaldi le jour où une de nos militantes de attaque s'est fait matraquer et elle est encore à l'hôpital à Nice, oui. Et j'ai entendu successivement trois chaînes dire des choses complètement ridicules par rapport à la réalité que nous avions vécue. Je l'ai immédiatement mêlée à cette personnalité qui avait osé dire n'importe quoi sur ces événements en leur posant la question « Mais quelles sont vos sources ? » Pour dire ce que vous avez dit, moi, j'y étais. Ce n'est pas ce que vous avez dit. Interpeller, je crois savoir que dans ces milieux journalistiques, ça sert. Que vous interveniez chacun de votre côté dès que vous êtes scandalisé par une fausse information dont ils sont les spécialistes. Et puis, je crois, essayer de travailler avec de nouveaux médias, essayer d'aider des organisations comme Investigue Action. Il y en a de toutes sortes. Essayons de participer, d'appuyer, d'aider, d'être citoyens. Je crois que la seule recette, c'est d'être citoyens. C'est par hasard si la Révolution française avait dit « Citoyens, c'est autre chose qu'être sujet. » Soyons citoyens. Essayons. Merci Robert, ça me parle puisque ça fait des années que je vous ai dit au public qui vient l'écouter sur la guerre. Nous sommes tous des journalistes. C'est seulement vous qui allez pouvoir changer ça. Priscilla, vous voulez intervenir ? Oui, parce qu'effectivement, c'est intéressant de travailler sur comment plus tard essayer d'avoir, entre guillemets, l'annonce sur les médias. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas le cas et c'est pas accessible pour les citoyens. Tout le monde n'a pas accès aux médias et tout le monde n'a pas la possibilité de pouvoir communiquer les informations ou de pouvoir contester les informations qui sont relayées. Et encore faut-il que lorsqu'on conteste en tant que citoyen, qu'elles soient prises en compte. Et pourquoi on donnerait du crédit à un citoyen qui fait un mail et qui dit voilà ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Il faut avoir un certain poids dans la société malheureusement pour pouvoir justement avoir du crédit lorsqu'on conteste. Alors je suis d'accord qu'il faut le faire. En l'occurrence, en ce qui me concerne, j'ai effectivement enfoncé la porte à un grand coup de pied parce que j'ai harcelé les médias pendant un mois avant qu'ils parlent de la pétition. Et ça a donné un résultat à l'échelle locale où il a fallu y aller. Et encore, ce n'était pas dit forcément qu'un média ouvre la porte. Donc il n'y a pas d'accès déjà au jour d'aujourd'hui tel que le système il est fait. Il n'y a absolument rien qui permet de dire voilà on est citoyen, on a le droit à un moment donné d'avoir un encart, un espace, que ce soit même à la télé. Et je parle du citoyen mais on peut rapporter ça aussi à la petite société. On voit bien que les publicités qui passent à la télé sont accessibles par rapport au prix évidemment qu'aux grandes sociétés qui veulent faire de la pub. C'est 20 grandes multinationales qui font toute la pub à la télé. On peut parler à ses collègues, on peut parler à ses collègues. Alors évidemment, on peut parler autour de nous et créer ensemble une sorte de lobby mais voilà, c'est difficile. Ça rend quand même difficile la chose lorsqu'on n'a pas un droit qui permet à tous de dire voilà, en tant que citoyen, on a le droit lorsqu'on a une... qu'on ait fait une pétition, qu'on ait une action locale, qu'on soit dans une association ou autre, on devrait avoir le droit de pouvoir communiquer aussi largement que n'importe qui qui a les moyens de le faire financièrement. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Et voilà, le travail, le travail, on parlait, Etienne, après, il faudrait poursuivre... il y a ceux qui disent effectivement, il faut les boycotter parce que le traitement de toute façon sera déséquilibré, etc. Et d'un autre côté, moi qui ne regarde pas du tout la télévision depuis des années, en y passant, je me suis quand même rendu compte de l'impact énorme que ça a encore aujourd'hui sur le public. Et donc, évidemment, on est pris entre deux positions. Est-ce que j'y vais en donnant ma caution à ce média ou est-ce que j'essaye d'aller chercher l'opinion publique extrêmement large qui est en train de dormir pour essayer de la réveiller ? Moi, à mon avis, c'est compliqué aujourd'hui de boycotter totalement. En revanche, il faut être très vigilant. Et pour vous donner un exemple, quand j'ai été invité sur l'émission de Cyril Hanouna qui était co-animé par la Marlène Schiappa dans le cadre du Grand Débat National et qui avait sur le principe même déjà beaucoup fait parler, j'ai beaucoup hésité. Pendant trois jours, vraiment, je me suis dit non, je ne vais pas y aller, ça ne sert à rien, je ne voulais pas donner ma caution à ça. Et donc, je suis allé aux informations, je vous mets tout à voir. Je veux savoir combien de temps j'allais être sur le plateau, je veux savoir les sujets qu'il y avait traités, je veux savoir le nombre de personnes qui étaient sur le plateau parce que si on allait être 40, je savais que j'avais 30 secondes de parole, donc ma présence aurait été inutile. Je voulais avoir l'assurance que je pourrais intervenir au-delà de simplement mon temps qui m'était imparti parce qu'évidemment, mon objectif, c'était de foutre en l'air son opération de communication. Bon, au final, on n'était que 4 ou 5 donc sur le plateau et je pense que à l'issue de l'émission, l'opération s'est totalement retournée contre le gouvernement parce que quand cette mesure plébiscitée, il y avait pas loin d'un million de téléspectateurs, je crois, où on vous sort suppression des liches fiscales, on rétablit le PSF, on fait le CICE pour les PME, on met des pètes planchers de prison pour les fraudeurs fiscaux, bon, autant vous dire que c'était pas tout à fait ce qu'ils avaient envisagé. Donc je pense que il faut boycotter quand les conditions sont par réunies, mais en revanche, quand on a les garanties qu'on va pouvoir effectivement impacter et casser la propagande qui est exactement et évidemment en direct, évidemment en direct. Ça c'est la première chose. La deuxième est pour donner quelque chose de très concret. Le mouvement a ouvert une brèche. Il a ouvert une brèche énorme. Déjà, en donnant la parole sur les médias mainstream à des gens qui n'avaient pas les codes, qui n'étaient jamais venus sur les médias, et moi franchement c'était un régal de voir des gens qui étaient effectivement en colère fort légitimement et donc qui venaient exploser les éditorialistes sur les plateaux en respectant pas forcément les codes, en n'étant pas forcément tout à fait pour soi, etc. Ça les a totalement déstabilisés. Et je voudrais vous donner juste deux exemples très rapidement des signaux qui sont là qui montrent que les médias c'est en train de se fissurer. Pendant des années on a eu des plateaux très polissés, des gens bien acostumés, etc. et puis ça tournait dans leur petit monde clos, etc. Premier exemple, vous avez la garde à vue de Gaspard Glance, tout à fait illégale, pour le doigt d'honneur, etc. Figurez-vous quand même que, et on en a parlé, Jean-Michel Apathy, il a pris sa défense. Alors je ne vous dis pas qu'il n'a pas encore un peu de chemin à faire. Mais il a pris, c'est-à-dire que en fait, le pouvoir là pousse l'indécence à un tel paroxysme qui, à un moment donné, même les médias les plus conservateurs et qui sont les plus promptes à le défendre, sont obligés quand même là de se distancer et de se désolidariser. Je pense également là à l'exemple de la monstrueuse opération de propagande de l'hôpital de la pitié-sac des prières ou que faire ? Les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux qui, avec les vidéos qui ont été tournées, qui ont circulé, ont permis en moins de 24 heures d'anéantir la version officielle du gouvernement. Et vous avez également, et je vais prendre le même état d'esprit que pour Jean-Michel Apathy, c'est le même état d'esprit que Jean-Michel Apathy, Raphaël N. Doven, il commence au départ par dire « Ah bah dis donc, si la version officielle du gouvernement allait fausse, moi je mange mon chapeau, hashtag compotisme. » Bon. Le chapeau, il a dû le manger. Et il l'a fait. Et il l'a fait. C'était prévu. C'était prévu. Oui, oui, oui. Madame, s'il vous plaît. Et il l'a fait. Et moi, du coup, je me dis que, évidemment, c'est un point tout à fait anecdotique par rapport à ce que cette personne idéologique elle défend au quotidien et qui, évidemment, est de défendre le système en place et les pensées bourgeoises conservatrices. Mais quand il accepte de reconnaître son erreur, alors il faut plutôt essayer de leur tendre la main sur ce point précis. On vient de poser une question intéressante. Les grandes chaînes, boycotter ou pas ? Il y a des arguments ? Oui ? Non ? J'ai une proposition qui me vient en vous écoutant parce qu'on a envie de passer à l'action et voilà ce que je pourrais proposer. On ne propose pas de boycotter toutes les grandes chaînes mais on se met ensemble à, pendant une semaine, faire un observatoire de une grande chaîne comment elle va relater les infos sur les gilets jaunes mais aussi, s'il vous plaît, sur les autres questions, les rassembles, les guerres, etc. on observe tout ce qu'ils disent, on publie une analyse des choses qu'ils cachent, des choses qu'ils défendent, on leur pose des questions, on demande des réponses, on exige des réponses et si, après une semaine, on n'a pas des réponses et le vrai débat est contradictoire, on appelle à un boycott de une semaine de cette chaîne-là, précisément. Voilà une idée que je lance. Alors, il y a une deuxième réflexion qui m'est venue en vous écoutant, excusez-moi en tant qu'animateur de prendre la parole mais je ne peux pas m'empêcher, il y a une deuxième réflexion qui m'est venue. On analyse maintenant la diabolisation des gilets jaunes, on est bien conscients que ce n'est pas nouveau, que ces choses-là ont été déjà employées contre d'autres cibles, sont employées contre d'autres cibles et que la médiabolisation fait beaucoup de blessés ici en France mais je voudrais vous dire qu'elle fait énormément de morts et des millions de morts dans les pays du Sud agressés par des guerres ou par des formes de guerres non déclarées. Donc, je crois aussi que quand on mène le combat contre une diabolisation, on doit se former et être capable de critiquer aussi les autres diabolisations qui sont plus lointaines. Et de ce point de vue-là, je voudrais signaler un et remercier la présence dans la salle de l'ambassadeur du Venezuela qui est en matière de déabolisation qui est en matière de déabolisation. Et c'est pour ça qu'il refuse le débat contradictoire. Et un autre thème sur lequel je pense qu'on doit se mobiliser en même temps, désolé, comme dirait notre président, sur lequel on doit se mobiliser, c'est Julian Assange parce que c'est un ancien d'alerte qui est un journaliste qui fait le travail que les autres n'ont pas fait ou n'ont pas pu faire et c'est pour ça qu'il a été torturé et que si on ne bouge pas, il va être torturé et assassiné à petit feu. Je vais donner la parole une minute à Victor Dédage du site de Grand Soir qui a lancé ici à Paris un comité de solidarité avec Julian Assange pour que vous puissiez le rencontrer. Je vous ai dit qu'après on va se retrouver donc rencontrez-le pour soutenir cette solidarité-là aussi. Alors merci à tous d'être là. Merci à Etienne, merci à Michel d'avoir réveillé les appels à la solidarité avec Julian Assange et je voudrais remercier aussi Didier de Sud Radio qui sont pour l'instant les trois principaux personnalités qui soutiennent ce combat pour Julian Assange à ma connaissance Juan Branco aussi ne l'oublions pas. Alors on s'est réveillé il y a peu de temps sur le sort de Julian Assange les médias ont réussi à faire le tour de force de nous faire oublier et quand je dis nous je parle aussi des médias alternatifs des gens comme moi qui se méfient des médias qui ne croient en rien et pourtant l'opération a fonctionné parfaitement. Je me suis réveillé un jour en apprenant un appel au secours que lançait sa mère je me suis réveillé un jour en pensant aux chaussettes de Julian Assange et je me suis posé la question pour d'être comment arriver à penser de Julian Assange et j'ai fait marche arrière et j'ai découvert que même les idées qu'on m'avait laissées traîner dans la tête traîner dans la tête de beaucoup de gens étaient complètement fausses par rapport à tout le contenu de ce débat aujourd'hui je pense que beaucoup de choses étaient déjà en filigrane chez Wikileaks Wikileaks n'est pas une organisation de pirates Wikileaks n'est pas une organisation de hackers Wikileaks est une organisation de journalistes qui croyait que la vérité ne pouvait pas desservir une cause juste Wikileaks voilà je vais vous faire des jaloux c'est marqué que l'objectif c'est la justice le moyen c'est la transparence c'est ça le genre de mot que Wikileaks défend c'est ça l'idée que Wikileaks défendait donc si on devait juger la puissance de nuire au pouvoir à la quantité de répression qui s'abat sur lui je peux vous dire que si les gilets jaunes connaissent comment ça goûte ou ont goûté à la répression organisée imaginez un homme seul où trois états se sont ligués contre lui tous les services de secret se sont ligués contre lui une petite organisation qui croyait simplement que le public avait le droit de savoir est en train d'en prendre plein la gueule il risque la peine de prison à vie peut-être la peine de mort pour simplement avoir osé franchir la ligne rouge que d'aucuns ont refusé de le suivre et je pense aux grands médias pseudo d'investigation ici en France continuez à dire Wikileaks contient en lui-même tout ce qui a été dit ici tout ce qui a été dit ici la fabrication du consentement autour de Julian Assange les mensonges autour de lui non il n'a jamais été accusé de viol c'est difficile à croire mais il suffit de plonger dans le truc et pourtant c'est le mot probablement que vous entendez le plus souvent vous êtes rétorqué quand vous commencez à aborder le sujet non Wikileaks n'a pas piraté Wikileaks c'est un organe qui publie des documents qui n'est rien qu'une organe qui est une organisation de presse mais qui croit à la totalité de la publication et qui croit à l'intérêt du public à connaître la vérité c'est si simple que ça en est frustrant d'imaginer qu'il puisse être poursuivi à ce point là donc la question c'est pourquoi je vous invite à vous rejoindre au combat pour l'instant nous sommes à l'état embryonnaire Laurent que vous avez admiré tout à l'heure son exposé fait partie du collectif de défense de Julian Assange tout ça pour vous dire que vous allez être en très bonne compagnie et pour l'instant le point de rendez-vous c'est notre modeste site le grand soir qui est un peu précurseur dans l'information alors quoi que vous pensiez du grand soir peu importe ici il s'agit de sauver la vie d'un homme d'un mec bien dès que vous pourrez et dès que nous aurons les moyens on montra la solidarité réguliers d'un sens d'un cran merci on va bientôt vous donner la parole je remercie Victor du grand soir et je signale une initiative que nous prenons ensemble les deux sites le grand soir et investi-action parce que je pense que les médias indépendants et résistants ne vont pas du tout être en concurrence mais en coopération on vient de lancer on va lancer un nouveau support auquel vous pouvez vous inscrire c'est à dire un journal papier à partir du meilleur du grand soir et de l'investi-action pour ceux qui sont sur le papier c'est aussi une manière de discuter d'échanger de montrer de discuter avec les gens bien puisque je crois que autour de moi on a dit l'essentiel on va passer à la salle si l'ambassadeur veut venir faire une déclaration il est bienvenu on reprendra au micro comment fonctionne les médias en Venezuela elle ne fonctionne pas je suis fils d'un grand journaliste venezuel qui était aussi il était fils d'un grand journaliste vénézolien même lui il était créateur fondateur de l'école de journalisme au Venezuela de communication sociale mais aussi lui il était un dirigeant communiste et était candidat à un moment donné du Parti communiste vénézolien candidat présidentiel il a attribution libre à propos de la communication mais aujourd'hui on ne sait pas distinguer on efface ce qui est vrai ce qui est faux un petit trait à la une de mansogne l'autre jour avec cet essai très étrange d'un coup d'état qui a permis que la carlotte c'est un aeroport civil et militaire que se trouxe au centre des villes de Venezuela que l'armée venezolaine était en train de massacrer la population c'était tout à fait faux et ici j'ai lu un petit peu les médias on n'a presque rien dit à ces propos et je me souviens aussi le coup de le magnifique frustré contre le président Maduro si je ne me trompe pas c'était le 4 août 2018 tous les médias en France ont commencé à se moquer mais peut-être si il est vrai possible toujours parler inconditionnel c'est un magnifique frustré contre un président élu légitement dans un pays par des voix démocratiques si ça passe n'importe où dans n'importe quel pays européen c'était un grand scandale et une condenne internationale à propos de un magnifique frustré contre un président premier ministre ou un roi de n'importe quel pays européen mais au Venezuela c'est différent si si on regarde un petit peu un petit peu de loin ou de près à propos de ce qui se passe au Venezuela relation et celle de l'île des journaux c'est incroyable c'est incroyable la grande faillite de ce qui se passe de l'économie vénézuélienne et du au chavisme ou que le projet chaviste c'est socialisme du 21 et le 7 il commence à se moquer c'était la cause principale de la faillite économique qui se passe au Venezuela on a fait des erreurs sur le point économique mais pas jusqu'à ce point on a vraiment confisqué l'économie vénézuélienne on a confisqué les savoirs on a levé les savoirs financiers de l'État vénézuélienne plus de 30 milliards de dollars on a été confisqué par les États-Unis c'est impossible aussi même aujourd'hui de payer l'émission diplomatique qui se trouve en Europe l'émission diplomatique vénézuélienne parce que si on passe par comme il y a un coup d'État contre la monnaie vénézuélienne et comme existe encore l'hégémonie du dollar on ne peut pas passer par l'Ivan ou le SWIFT parce que tout SWIFT il y a de grandes possibilités qu'une banque n'importe quelle banque comme on a fait la banque la nouvelle banque au Portugal confisqué comme on a fait au Portugal 1 600 millions de dollars et on a fait aussi Euroclear 1 400 millions de dollars on a confisqué on a une entreprise vénézuélienne 100% capital vénézuélienne qui se trouve aux États-Unis et sous le contrôle exactement des États-Unis Guaido c'est simplement une marionette de l'Empire américain c'est tout c'est tout je peux conclure une chose je vais vous dire les mêmes mots qu'un journaliste états-unien a dit dans un programme de télé Trump vous êtes un millier de ramoyer tous les conseillers que vous êtes à côté de vous ils sont mantis à propos de Venezuela ils font ramoyer Abrams saliot Abrams Bolton Pompeo Marco Rubio etc Marco Rubio c'est plus difficile pour que c'est en la terre américaine et aussi ils ont mantis la seule façon que puisse gouverner Juan Guaido ou Venezuela c'est seulement avec un tas et la intervention militaire des États-Unis il n'y a pas notre moyen mais ils ne passeront pas merci beaucoup je voudrais dire que la vision c'est très important que chaque personne ici dans cette salle ait les instruments concrets pour démentir réfuter autour de lui les mensonges qui sont répandus sur le Venezuela parce que c'est vraiment la raison est simple si Chavez et Maduro sont diabolisés c'est parce qu'ils ont mis les gilets jaunes au pouvoir c'est parce qu'ils ont donné satisfaction pour l'invitation pour lesquelles vous êtes dans la vie et c'est pour ça qu'ils sont les exemples qu'ils soient absolument décrits dans le Venezuela ce qu'on est en train de faire au Venezuela c'est très simple c'est saboter l'économie c'est pas moi qui le dis c'est j'ai fait ce livre pour cela il est sans pire citation avec des déclarations de président de ministre des généraux des Etats-Unis qui disent eux-mêmes toutes les saloperies qu'ils font et dans le cas du Venezuela interrogé à la télé à Fox TV l'ancien ministre Hegelberger dit nous devons utiliser des outils économiques pour faire en sorte que l'économie vénézuélienne s'enfonce dans une situation difficile et à la main en pi pour effondrer l'influence du chavisme dans le Venezuela et dans l'Amérique latine il y a un amiral un peu plus loin qui donne toutes les mesures de sabotage de violence c'est la même chose qu'ils organisent c'est la même chose qui a été faite contre le Chilid Allende et ceux de mon âge savent que c'est comme ça qu'on a détruit une révolution populaire et un président élu donc au niveau des médias c'est un pays où je suis allé souvent j'ai fait un livre là-dessus c'est quelque chose dont je peux vous témoigner dans le monde dans l'Ibé et à la télé c'est des mensonges au quotidien sur tout ça ne croyez rien de tout ça c'est vraiment une guerre de l'information en fait pour tuer l'espoir c'est vraiment ça il faut qu'on ne croit pas que c'est possible d'échapper à la dictature des multinationales dans un pays comme ça on va prendre 4 ou 5 questions des interventions et des questions très très brèves s'il vous plaît et on prendra vous dites à qui ou si vous adressez la question ce sera plus facile oui oui bonsoir Jean j'ai une question pour mettre au boulot vous avez évoqué tout à l'heure un essai un peu raté de faire remplir des gilets jaunes à des avocats je trouve ça un peu inquiétant parce que si des gens aussi instruits d'essayer de faire enfiler des gilets jaunes à des avocats au barreau et ça m'inquiète un peu parce que si vous n'en avez eu que 4 des gens aussi instruits des avocats vous avez un bac plus 7 si je ne fais pas de conneries si on fait quelque chose dans ce genre là si eux n'ont pas compris comment est-ce que nous on se défend si eux ne savent pas se défendre si on se réunit eux ont réussi à se faire enfumer par la métier comment est-ce que nous on fait si eux dirent je vais vous dire moi ce que je leur ai dit moi je leur ai dit on avait des assemblées générales et à ce moment là nous on était contre la réforme de la justice et c'était pour ça que je voulais leur faire porter le gilet jaune parce que je leur avais expliqué que négocier concilier blablabla on serait enfumé ce pouvoir n'écouterait rien je leur ai dit que j'avais honte de ma profession actuellement j'avais honte parce que ils parlaient comme si on vivait sur une île déserte comme si le mouvement des gilets jaunes n'existait pas comme s'ils avaient oublié les fondements de notre serment qui était de a priori prendre la parole pour ceux qui n'arrivent pas à la porter de défendre les démunis puis je leur ai dit accessoirement que les gens que vous êtes en train de critiquer ce sont vos clients en fait bon alors il faut essayer de fissurer les portes mais la raison la raison c'est pas qu'il manque de culture la raison c'est qu'ils ont encore envie de se penser comme des bourgeois et qu'en fait ils sont dans le déni parce qu'ils préfèrent se dire qu'ils sont plus proches de ceux qui sont tout là-haut que de ceux qui sont en dessous d'eux et c'est là le problème et c'est pour Dieu c'est simplement qu'ils avaient analysé ça depuis très longtemps on comptait sur leur propre force qui est la devise des grandes révolutions du passé entre parenthèses on compte sur ses propres forces et en étant là semaine après semaine dans le froid sous les autoponts sous les matraques et les armes offensives et pas défensives on a réussi à faire basculer une partie de l'opinion alors on ne va pas regretter notre succès on va être content et effectivement je crois aussi que tous ces processus révolutionnaires sont des choses de longue haleine qui finissent par produire des résultats grâce au fait qu'on a démoli la propagande de l'adversaire et qu'on continue à tendre la main et montrer du courage donc je crois qu'on a besoin d'eux avec nous donc ma question est celle-ci dans quelle mesure finalement cette les médias sont le relais d'un système financier qui s'effondre et qui ne peut survivre qu'en détruisant tout autour de lui et pour finir je la question qui est en train de se faire et là je pense qu'on n'est peut-être pas conscient de l'importance de ce combat que nous avons dans le monde le monde nous regarde parce que nous nous arriverons là comme un point de résistance à cet effondrement parce qu'on est en train de toucher à l'os on touche à l'os et bravo à tous les gilets jaunes parce qu'ils représentent cette résistance alors la dernière chose c'est que on a commis un crime c'est à dire que la parole nous ne sommes pas censés l'avoir on a volé la parole comme comme Prométhée a volé le feu aux puissances de l'Olympe et l'oligarchie ça c'était déjà dans la mythologie grecque on a volé la parole alors ça c'est un crime impardonnable il faut absolument la garder la garder entre nous c'est à dire rester unis malgré les différences de chacun et le fait que nous ne soyons pas nécessairement d'accord sur tout il faut garder cette parole et la répandre ailleurs et voilà très important Zeus on a volé la parole comme Prométhée a volé le feu et pour la garder merci bravo et on a volé la parole on a volé la parole Sous-titrage FR ?